Maryse Wolinski nous a ouvert les portes du grand appartement qu'elle partageait avec son mari à Saint-Germain-des-Prés. Un peu partout sur les murs, les post-it qu'il lui laissait, des mots d'amour. Là, ça fait 40 ans que je t'aime, fils, c'est mieux. Mais aussi du pur Wolinski, ici, à propos de François Hollande. J'ai trouvé mon ami François convaincant, sympa, sincère. J'espère que les Français moyens comprendront qu'il a les moyens de sauver le pays. Pour l'épouse du dessinateur, le temps s'est comme suspendu après les attentats. Difficile de faire son deuil après une disparition si violente. Le futur, c'était Georges, c'était notre vie, c'était nos enfants, c'était nos amis, nos voyages. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va être. Je ne sais pas du tout comment je vais vivre. Ça fragilise. Elle aussi se mobilise pour faire vivre la mémoire de son mari. Ce soir-là, elle remet le prix Georges Wolinski de la bande dessinée au créateur de Titeuf. La BD du Point 2015, What a wonderful world, de Zep, aux éditions. L'an dernier, c'est son mari qui décernait les récompenses. Et c'est à lui, à son humour, que Maryse Wolinski veut rendre hommage. Malgré mon immense chagrin, Georges continue à me faire rire. J'ai trouvé cette phrase sur une page. Je ne crois en rien. Mais si Dieu me laissait un message sur mon répondeur, ça me ferait plaisir. Merci. Jeudi, Maryse Wolinski publiera un livre sur les événements du 7 janvier. Son titre, « Chéri, je vais à Charlie », les derniers mots que lui a dit son époux. « Chéri, je vais à Charlie » et son époux.